Aventure Chasse-Pêche vous est présenté par Browning, Bénéva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue dans votre émission, avant ça, Chasse-Pêche. Kate, on a quand même une bonne émission, bien étoffée. Bien oui, pas mal. Écoute, on s'en va se promener sur l'eau avec la gang de la FQSA. Oui, pas mal intéressant. Le genre d'initiation pêche aux saumons qui risque d'être pas mal intéressante. Phil Descotones qui est en studio avec nous autres, on parle de chasse. Oui, écoute, après ça, on a Christian Caisse qui s'en vient de parler de nettoyage d'armateurs. Oui, mais différent un peu. D'autres bouts qu'on nettoyait un petit peu moins souvent, on va apprendre ça ensemble, pas mal intéressant. On vous présente aussi notre équipe, notre famille. On amène l'arrière des coulisses en studio, vous présentez qui vous produit tout ce contenu-là. Ça va être assez intéressant. Dans l'actualité, Anticosti qui reçoit, après avoir été nominé, son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO, ça risque de changer des choses, ça. Bien oui, écoute, je pense que ça va changer des choses en matière aussi de visibilité pour Anticosti, parce que bon, ça va lui permettre d'être protégé, mais ça va aussi augmenter la visibilité d'Anticosti, parce qu'on la connaît pour la chasse, mais il y a aussi l'aspect villégiature. Il y a tellement de choses à découvrir en Anticosti, c'est incroyable. Et allez voir un peu, allez lire dans les différents médias sur le web, demandez au chum Google, vous allez voir à quel point c'est le patrimoine géologique de l'île. En 1440 espèces aquatiques et terrestres fossilisées sur l'île. Donc, pour les habitués de l'île, c'est évidemment tout le littoral de l'île qui est protégé, mais aussi les rives et la rivière Jupiter et la rivière à l'île qui sont protégées. Donc, ils vont jouir d'une protection au niveau des coupes forestières, au niveau de l'exploitation minière et etc. Évidemment, ça devrait amener beaucoup, beaucoup de touristes. Créateurs de contenu, il faut en reparler, évidemment, parce que vous êtes nombreux à vous garrocher, évidemment, à remplir le formulaire et c'est normal. Puis on vous annonce que très bientôt, on va avoir un grand prix de distinction de créateurs de contenu, aventure, chasse-pêche, qui s'en vient. On vous annonce ça très bientôt. Les abonnements, c'est le temps, là. Il y a un nouveau magazine qui s'en vient. Oui, c'est le temps, parce que si vous n'êtes pas abonné, vous allez passer droit, vous allez manquer le prochain. Puis vous ne voulez pas le manquer parce qu'il y a du contenu enlevant là-dedans. Abonnez-vous. Puis en plus, il y a une belle promotion qui s'en vient pour Noël. Ça fait que c'est le temps de vous abonner ou de l'offrir en cadeau. Je vous amène à ma sélection un eau de la semaine. Un petit vin qui est super le fun pour accompagner un gibier et qui va quand même être capable de le soutenir d'une très bonne façon. On a vu Massaya dans le passé. Massaya qui est une famille qui avait fui le Liban pendant la guerre civile pour se réfugier aux États-Unis et qui est revenu au Liban dans son secteur, donc dans la vallée de Beka, littéralement, la famille Grosch, qui a créé Massaya. Massaya, c'est tout particulier parce que, entre autres, celui-là, on parle du terrasse de Balbeck, vallée de Beka. C'est un vin qui, et je vais aller chercher la composition parce qu'il y a vraiment même plusieurs raisins là-dedans, Grenache, Cinzeau, Cabernet Sauvignon et Mourved. Donc, c'est un assemblage qui est très intéressant, mais ce qui va amener quelque chose de très particulier puis je dirais même qu'il va distinguer totalement un vin comme celui-là, c'est la façon dont on le fait. Alors, au départ, on a un égrappage intégral. C'est des raisins qui vont être triés sur table à la main, un par un. On va littéralement faire la vendange manuelle en cajot. Donc, on va ramasser les raisins à la main. C'est pas mécanisé. Alors, il y a pas beaucoup d'intervention machine, mécanique. On y va à la main. Puis, on va les mettre en tonneau, donc ça va être en chaîne pendant quelques temps et on va la mettre en bouteille sans le filtrer pendant deux ans. Wow! Ça nous donne un vin libanais aux couleurs rubis, très intéressant. On va avoir une bonne longueur en bouche. On va continuer à goûter pendant un bon bout de temps. Ça va vraiment venir se jumeler. Gênez-vous pas de l'utiliser pour faire la sauce ou pour déglacer votre viande parce que vous allez pouvoir venir faire la liaison avec le verre de vin que vous allez servir. Et un petit bijou comme ça, généralement, surtout quand c'est à la main d'un bout à l'autre, comme ça, l'égrappage, la sélection, on appelle ça du cherry picking, d'un certain sens. Généralement, ça fait des vins qui sont plus chers à produire, donc qui arrivent plus chers dans nos mains. Eh bien là, Masaya, terrasse de Balbeck, vous est disponible à la sac à 24 $. Ah bien là, c'est accessible au bout. On le met sur la table pour à peu près n'importe quoi qui est relativement soutenu comme goût. Ce n'est pas quelque chose qui est choquant au niveau du goût. C'est présent, ça a une certaine complexité, mais ça demeure souple. Mais la robe rubie de ce vin-là est intéressante au look en taverrouette. Mais c'est la terrasse de Balbeck, donc dans ce cas-ci, valide de Béca disponible à la sac. C'est le 2020 qu'on présente. Oh, c'est génial. Ben oui. Il faut que tu ailles de l'autre côté de la pause, parce que sais-tu quoi? Il faut que tu ailles jaser avec Christian Caisse. Tu en vas parler de nettoyage d'arbres. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Je suis content, on a de la grande visite cette semaine en studio. Christian, quand est-ce que ça va? Ça va bien, Martin, toi-même. À la grande visite, je te dis, sais-tu qu'il y a tant à m'en faire une caisse de lait pour ne pas avoir l'air trop minus? Non. Oui, on a même rajouté tous les caméras. Christian, je veux qu'on regarde de quoi ensemble, de particuliers. Oui. On parle souvent de nettoyage d'armes, puis on adresse tout le temps le canon, le canon, le canon, le canon. Je pense au monde, je suis dans la douche, où vous nettoyez le corps, mais les parties aussi. Il y a aussi des extensions, on a-tu des extrémités qui font nettoyer. Puis, j'ai nommé la culasse. Oui. Chambre. Oui. Le groupe de? Détente. Détente en français. Et évidemment, si on a un muzzle brake ou un anti-recul en avant, on va l'adresser aussi. Exact. Je veux que tu m'expliques, qu'est-ce que tu fais comme nettoyage sur ces différentes parties-là? Si on prend par exemple la culasse, c'est quelque chose que généralement, on tasse de côté quand on nettoie, puis on la remet dedans par après. Ce n'est pas une bonne affaire. Il faut aussi la nettoyer, celle-là. Effectivement, on va venir nettoyer la face de la culasse. On va mettre du solvant et puis avec une petite brosse à dents, une petite brosse exprès pour les armes à feu, on va venir vraiment brosser l'intérieur du verrou de la face pour éviter qu'il y ait de la cochonnerie qui vienne obstruer le trou puis empêcher le percuteur de pouvoir sortir. Souvent, il y a de la poudre même qui peut venir se remplir ici. Puis justement, on va avoir des fast-fire. Donc, ça n'ira pas percuter la balle comme il faut. Exact. C'est pour ça que c'est important de venir nettoyer la face de la culasse comme il faut avec du solvant puis avec la brosse pour éviter justement qu'on ait des malfonctions avec la munition. Est-ce qu'on met du lubrifiant par la suite après le nettoyage sur la face? Pas sur la face parce que ça va augmenter la pression au niveau de la munition. Fait que moi, on ne met jamais de lubrifiant au niveau de la face de la culasse. Par contre, sur le mur de la culasse? Oui, sur le mur de la culasse. On va en mettre aussi au niveau des tenons pour bien lubrifier le chemin de la culasse et puis, mais jamais, jamais sur la face pour éviter qu'il y ait une surpression au niveau de la munition. Comme ça, ma culasse est relativement nettoyée. On fera ultérieurement, on démanchera une culasse pour montrer le percuteur et le spring qui se change là-dedans aussi. d'une fois, c'est qu'on sert souvent notre arme laudée, dans un certain sens, compressée. On le laisse de même. À un moment donné, ça ne revient pas. On peut le changer, mais on réadressera ça après. La chambre, on passe une sige là-dedans, on nettoie le canon, mais la chambre est beaucoup plus grosse que le canon. Effectivement. Il faut adresser la chambre parce qu'on peut rester carrément avec une balle collée là-dedans dans le temps de le dire parce qu'elle n'a pas été adressée au nettoyage. Surtout avec les calibres WSM, souvent, ça va arriver que le laiton de la cartouche va donner beaucoup d'expansion, exactement. Ce qui va faire que ça va coller. C'est pour ça qu'il y a des brosses exprès pour nettoyer la chambre qu'on va prendre. Soit il y a des petites tiges. Les petites tiges, moi, j'utilise une grande tige pour mon canon comme ça. Soit il y a des tiges en plusieurs bouts, on pourra prendre juste un bout. Moi, ce que je me garde, c'est une tige comme ça, mais à pistolet. À pistolet, exact. Dans mon cas, je te dirais que j'affectionne particulièrement utiliser les mop à 12 ou encore à 20 qui sont juste la bonne grosseur pour être capable d'aller nettoyer. La grosse mop à 12, entre autres, elle fait l'entièreté de la chambre. Je peux vraiment aller twister dedans pour nettoyer ma chambre comme il faut. Ça, c'est ce que j'aime bien utiliser. Exact. Dans mon cas, dans mon cas à moi. Le groupe, le trigger group, de quelle façon on peut l'adresser sans démonter l'arme? Sans démonter l'arme, c'est un peu difficile. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai juste venu défaire mes deux vis du mécanisme pour vraiment sortir le canon de l'action. Il n'y a pas de danger. Quand on sort ça, on ne vient rien désajuster. On dévait ces deux vis, on sort complètement l'action de là. De là. À ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est qu'avec une huile de type CLP qui est cleaning, lubricate... Ce n'est pas de break cleaner. Non, ce n'est pas de break cleaner. Vraiment, une huile exprès, marquée CLP, ça vient nettoyer en même temps. Ça fait que moi, je la laisse tremper à l'intérieur de ce type d'huile-là. Puis après ça, je la ressors, je la laisse égoutter pendant 24 heures. Une petite canne d'air ou encore le compresseur. Une petite canne d'air, le compresseur. On remonte tout ça. On remet avec une clé dynamométrique. On vient remettre la tension sur les vis de l'action. On regarde dans le manuel du manufacturier ou sur le web à savoir combien de livres de torque. Exact. Très important. Puis je mets tout à l'un petit peu de... L'octaïe. L'octaïe bleue. Tu veux dire sur les vis? Sur les vis de l'octaïe bleue. Bleu, pas rouge. Non, bien important. Sur les vis de l'action pour éviter qu'avec la vibration, que ça se dévisse pour perdre l'ajustement à ce moment-là. Dans ce groupe de nettoyage-là, on vient éviter des accidents potentiels, de l'usure prématurée puis des balles qui ne démarreront pas des fausses amorces. Exact. Donc ça, c'est hyper important pour ça. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un passer une heure à essayer de débarquer un muscle break, donc un anti-recul de sur une arme. Et je suis le premier à l'adresser réellement. Il reste déjà rien qu'une minute à barouette. Dans ce cas-ci, ma Mossberg Patriot, c'est une 4-50 Bushmaster pour ceux qui se posent la question. Dans Mossberg Patriot, vous avez vu la longueur du canon, très intéressant. Je viens avec un bouchon qui me permet de venir mettre un frein de bouche sur le bout. Même lorsque j'ai le bouchon, je vais prendre la peine quand je le... Écoute, puis tu vas me dire si je fais bien mon affaire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un solvant dessus. Je vais le laisser agir un petit peu. J'ai toujours un petit napkin dans le soir pour se crapper à la table parce qu'elle va me crier après. Puis généralement, je prends la brosse cuivrée. Je vais brosser. Mais bien important, dans ProShot, vous avez du genre de nipple grease comme ça, donc un petit lubrifiant qu'on va venir mettre, un super lubrifiant, le ProGold ou le nipple grease, qu'on va venir appliquer sur les filets avant de revisser soit mon bouchon ou encore le muscle brake. Et aussi, je le nettoie. Oui. En 30 secondes, c'est 10 secondes. On le trempe, on brosse, on sort ça de l'eau, on le sèche, on le remonte en mettant de la graisse là-dessus. On en fait d'autres ensemble, mais ça va trop vite, ça. L'autre bord de la pose, on tourne ensemble du côté de la rivière escouvert. L'équipe d'aventure chasse-pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Sous-titrage MFP. Même si ce n'est pas une rivière qui est claire, comme dans le sud, il y a justement un peu d'aventure, vous allez voir Marseillenay, ce ne sont pas des grands sauteurs, ils ne sont pas très expressifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les éléments, l'eau est comme du thé, le thé, c'est pas... Puis tu vas avoir le bout de ta ligne, ils regardent toujours, ils ont ton 10 pieds en avant de ta ligne, puis tu vas y voir, tu vas avoir des remous et qu'ils viennent voir ta ligne. T'attends une minute, quand tu as vu un remous ou une queue qui est venue sur ta ligne, t'attends une petite minute, une minute et demie, tu rires le pas. C'est ta marque où il est venu. Tu fais juste ramasser un peu ta ligne, un 12 pouces, tu la tiens, tu la repars. Il est ici pour frayer, donc il va nettoyer, il voit des particules dans l'eau, il ramasse, il tasse, il clean. Fait qu'une mouche, bien, puis elle est brillante en plus, il va ramasser. Mais c'est vraiment pas pour l'avaler, c'est pour la tasse. C'est pour ça que quand on droppe, on droppe 6 pouces, 6 pouces, 6 pouces, c'est parce que tu vas aller chercher le nez à un moment donné. Tu vas y passer juste à la bonne distance, tu n'as pas besoin de se déplacer, il va ramasser. Quand il est calme le soir, des fois, il va traverser des fausses, il va faire un bout pour aller chercher la mouche parce qu'il va l'avoir vu passer, puis là, il a l'avouin, puis là, tu t'as fini en strip, puis là, il va se déplacer, il va faire un spécial pour ta mouche. Puis là, tu t'installes dans le fond, tu couches une eau, puis tu ne bouges plus. Puis à un moment donné, tu ne vois pas ça. Un, deux, trois. Wow! Des grands savoirs, tu sais, c'est toute beauté. Grosse mouche ce matin, plus petite mouche vers la soirée. Fait que l'eau, vous allez voir ici, si vous prenez la température, elle doit être à peu près à 14h le matin, vous de la sortir à soir avant. Fait que moi, je travaille avec la température pour les grosseurs de mouche. Plus l'eau est froide, plus je prends la grosse mouche. OK. Plus l'eau est chaude, plus tu prends la petite mouche. Il est plus engourdis, la chaleur. T'as mal aimé! Oui! Salut! Ça va? T'as pas trop chacune? T'es content de te voir? Ça va? T'es en forme? T'es en forme, ça! Vous allez avoir votre sélection de mouches spécifiques pour la rivière ici. La semaine dernière, j'en ai pris une car tu en as un peu à ça, avec du bleu sur la bébène. Ça, c'est ça, là. Mouche sombre, t'en sombre, mouche claire, t'en claire. À part ça, faut que tu te dises, et si j'étais un saumon, je prendrais quoi? Tout est excellent. Tu sais, c'est la rivière de la Côte-Nord, comme Pierre le disait tantôt, l'eau est un petit peu plus sombre, elle est un petit peu plus jaune, puis ça, c'est vraiment à cause de la roche-mer. L'eau est comme ça, c'est pas parce qu'elle est sale, c'est vraiment de la matière dissoute là-dedans qui fait la couleur. Fait que souvent, sur la rivière de la Côte-Nord, on va privilégier des mouches avec, justement, un petit peu de jaune, de la Côte-Nord, de l'orange, de l'orange, de l'orange, des affaires d'orange, de la Côte-Nord, de la Côte-Nord un peu. En même temps, tout peut être bon, on ne veut pas des petites touches de bleu, des petites touches de vert, ça peut être excellent. Mais justement, quand tu es du côté plus Gaspésie, parce que c'est l'orange, que les rivières vont être vraiment plus claires, là, c'est là que tu vois avec des mouches vraiment flash, des verres éteinsulants. Tu vas chercher de quoi de brillant, de quoi qui flashe, puis qui fesse. Oui, exact. Là, je voudrais qu'on va choisir quelque chose de différent de Martin, quand même. Ça, c'est beau. Ça, c'est la mouche à Maurice. Ah, OK. Fait que là, c'est Maurice 30. Non, il y a celle-là aussi qui est jolie, en tout cas. Bien, vas-y avec la mouche à Maurice, on va l'essayer. On va y essayer avec la mouche à Maurice. Yes! Le 101 du saumon. Écoute, on est sur le bord de la rivière, depuis le temps qu'on en parle. Depuis le temps qu'on en parle, en fait, j'ai vraiment honte que vous ayez les deux pieds-là. Oui. Fait que ça va être le tour d'y aller. Oui. Donc, c'est une personne à la fois. Oui. La fin qui est importante à se rappeler, là, quand on commence à plancher notre pose, c'est de quadriller notre pose. Donc, on va commencer à lancer. On lance à peu près à 45 degrés par rapport au courant de la rivière. Donc, on va lancer notre toit, notre mouche, puis on va laisser dériver jusqu'à temps que notre ligne meure, donc qu'elle soit rendue au bout. On va se rallonger d'à peu près un pied. On va relancer un autre lancer puis on va la laisser aller comme ça. Fait qu'on quadrille notre pose de plus en plus long. Quand on est rendu à une longueur où on est confortable, oui, on arrête de rallonger, mais c'est là où on va commencer à bouger. Donc, on fait un lancer, un pas. Fait qu'on descend la pose. On descend la pose. Ça, c'est super important, justement, quand on est plusieurs pêcheurs, c'est là qu'il va s'inscrire la rotation. Donc, quand, mettons, toi, c'est Martin qui commence, tu vas commencer, tu vas se cadriller ta pose, tu vas te mettre à bouger, tu vas être rendu à peu près à la moitié. Bien là, qu'il va pouvoir embarquer à ta place, puis descendre. Puis s'il y a d'autres pêcheurs qui sont là qui arrivent, vont rentrer dans la rotation. OK. Justement, si jamais vous avez une touche, si jamais vous avez quelque chose, si vous sentez de la vie, bien là, vous avez... vous pouvez arrêter une petite seconde pour respirer. Oui. Laissez le saumon se replacer. Vous attendez une petite minute. Puis après ça, vous allez... Vous pouvez vous remonter à peu près de deux, trois pas, puis vous allez pouvoir relancer pour vous assurer d'y passer la mouche dans la face. OK. Si jamais il en prend, merveilleux, s'il en prend pas, on continue son chemin puis on laisse la rotation. Ça va peut-être être la prochaine qui va prendre un saumon. C'est bon. Dernière affaire, oui, puis ça, c'est bien important. Il faut réfléchir à ça avant d'avoir les deux pieds dans l'eau. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on prend un saumon. C'est une saumon. C'est une saumon. Un saumon, bien un saumon, ça tire, c'est fort, c'est pas une surprenante. Oui. Ça fait qu'une affaire qui est importante, quand on lance, il ne faut pas retenir notre soie. Oui, il faut la laisser parce que si le saumon prend, il peut partir plus loin. Il faut le laisser aller. Il ne faut pas bloquer notre soie ni bloquer notre moulinet parce que sinon, tout peut arracher, ça risque de casser plus que d'autres choses. C'est vraiment fort. Donc, s'il y a un saumon qui vient prendre votre mouche, on lève la canne, on ferre et on ferre pour la peine. C'est fait fort. Ça fait que vous ferrez garder la canne haute tout le temps. On l'appuie. C'est pas rien qu'un pommeau, appuyez-vous. Ça fait qu'on garde la canne haute, on s'accroche sur soi-même et là, on va s'organiser pour sortir de l'eau. Une affaire qui est importante, c'est le pêcheur qui va porter le saumon dans le filet. C'est pas la personne qui nette qui court après. Non, non, non. Ça, c'est la pire. Non, non. Si jamais le saumon saute, on dit que c'est Salmos-Salard, c'est le saumon. C'est un grand sauteur. Ça fait que quand le saumon saute, c'est important de ne pas laisser de mou dans la ligne. Donc, on baisse la canne. Et quand il retourne dans l'eau, on remonte la canne. Ça fait que c'est toujours... L'objectif, c'est de ne pas laisser de mou, de bien s'apporter et de s'assurer d'être en sécurité. OK. Oui, juste une petite question au niveau de l'ajustement du frein. Oui. Comment on y va? Effectivement, il ne faut pas mettre trop de résistance parce que c'est la même affaire que si tu t'essais de le bloquer. OK, ça me donne un petit peu plus de résistance. Mais c'est quand même capable d'y aller assez facilement. On ne tire pas très, très fort parce que, justement, si le saumon se décide de prendre la mouche, il faut vraiment qu'il soit capable de décoller sans avoir besoin de bloquer. Si ça bloque, c'est là que ça va vraiment casser. Très bon. Génial. T'es-tu prêt? Bien... On est prêt. Je te laisse ça dans le premier? Pas de problème. Moi, j'ai de la pratique à faire avant. Je vais me pratiquer. Moi, je suis en initiation, ça fait que je vais pratiquer les techniques. C'est totalement différent du gros moteur à essence avec la canne à pêche en même temps et le sonore. Là, là, c'est... Oui. C'est une étude, son. Yes. Good. Allez-y, madame. Oui, oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Hey, c'est pas mal beau, là. C'est tellement le fun. Bon, de un, il faut comme prendre le billet de la zénitude, là. Moi, je suis en mode initiation, fait que là, tout ce que je fais, c'est technique, technique. OK, il faut que je fasse ça, je dépose, là. J'ai réfléchi à toutes mes affaires, là, ça va finir par rentrer sur la Benaline. Toi, comment ça va? Moi, je pense clairement pas assez à mes affaires. Ah, non? Bien, à côté de la chute, les pieds dans la rivière, c'est comme, c'est super beau, l'eau qui coule à tes pieds, t'as d'autres moucheurs, la rotation, c'est de manière super, super respectueuse. On voit les saumons sur le bord de la fosse, là-bas. Oui. Honnêtement, je pense tellement pas à ma canne. D'après moi, je dois avoir zéro technique, tout ça, tout le monde. Je vais juste profiter de la place, puis c'est ça, le son de la chute, une seconde. Je vais faire ce que Myriam a dit. Relace. Oui, là, je pense que c'est ça qu'on va faire de toute façon. Oui, là, ça va être à le deuxième tour. Oui, on va changer de mouche. Oui, on va changer de mouche, puis on va faire un deuxième tour, on va voir ce que ça dit. On a demandé aux artisans au coin du moucheur de nous préparer des mouches qui étaient originalement pour une sortie de l'an dernier qui devait être sur la rivière Madeleine. Par contre, ça demeure des mouches à saumon, et ça demeure des mouches d'exception, très honnêtement. Puis moi, puisque je suis un peu anticonformiste, là, on me parle de verre, on me parle d'y aller un petit peu plus clair, mais sans trop exagérer. Écoute, j'ai envie d'y aller avec un genre de Superman. C'est vraiment, là, flash. Complètement à l'encontre de tout ce qu'on me dit. Fait que moi, je défie toutes les conventions, puis j'y vais avec ma Superman. Je trouve ça cool. Si on passe une journée en rivière, on rencontre d'autres pêcheurs, des pêcheurs de saumon, puis ils sont éthiques au bout, les torses, les fausses, etc., ils font attention, ils ramassent leur vidange. Il n'y a pas d'amnésion au chill qui traîne nulle part. C'est propre partout, partout, partout. S'il y en a un qui n'a pas de pêche, les autres vont l'aider. C'est trippant comme milieu, la pêche aux saumon. Honnêtement, je ne connaissais pas ça assez, puis pas de cette leçon-là. Non, mais moi, en fait, je ne connaissais pas ça du tout. Et pour vrai, je suis en train de tomber en amour avec ça. De un, les paysages, le fait d'être dans l'eau, que tu es complètement ailleurs, tu décroches, parce que là, tu as juste ta ligne à penser, à aller déposer à la bonne place. Honnêtement, tu le sais, comment j'aime ça pouvoir comme m'appliquer. J'ai vraiment passé la journée à faire ça. J'avais l'impression que la pêche aux saumons était inaccessible. Mais finalement, c'est accessible, même au niveau de l'équipement. Ce n'est pas si terrible que ça. La majorité de ce que tu as comme équipement sur toi, c'est ce que tu serres à la pêche à la mouche, à la truite, en rivière d'utilisation. Tes waders, donc tes bottes, on va dire, étanches, avec les boitillons qui vont avec, ton coupe-fil. Oui, bien là, je n'ai pas le bon, mais écoute, on se dépanne. Coupe-fil. Exactement, tu sais, mais c'est ça, ta pince émostatique, sinon, une fois que tu as acheté ta canne, puis encore là, il y a des ensembles de cannes qui se font déjà toutes prémontées, parce que tu n'as pas de casse-tête à faire. Des fois, si tu veux commencer, ça peut être une bonne façon. Bien oui, puis tu sais, je veux dire, on a des cannes comme ça, c'est une soie numéro 9. Ce qui est le fun, c'est qu'elle ne servira pas juste au saumon. Moi, je faisais principalement le brochet avec. On peut faire le barrier avec, sans aucun problème. Plusieurs espèces peuvent être faites avec une soie 9 comme ça, dépendamment si je fais une soie flottante ou une soie calante. C'est un équipement qui va me servir pour plusieurs choses. En dehors de ça, on a déjà des bonnes lunettes polarisées parce qu'on pêche sur une base de rivière. Ça me permet de voir les poissons. On en a vu aujourd'hui, d'ailleurs, des secondes dans la rivière. C'est super le fun. Sinon, je veux dire, c'est sûr qu'on part en bord de rivière. Prévoir un petit peu plus d'eau, tous les premiers soins, quelques petites choses comme ça, moyen de communication, on n'a pas s'il se passe quelque chose. Mais autrement, c'est peut-être l'achat de la canne un petit peu plus grosse que la canne à la truite. Encore là, dans les budgets, ça peut se ressembler, très honnêtement. Bien, effectivement. En fait, ça dépend un peu du budget que tu veux mettre, mais ce qu'on a regardé, justement, en regardant l'écroulement, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et il y en a pour toutes les gammes de prix. Fait que si tu veux t'essayer, t'es capable de le faire et les accès sont faciles, ça coûte pas une fortune. Fait que, t'sais, tout est super bien organisé. De toute façon, sur le site de Saumon-Québec, tu as tous les détails. Il y a aussi une sélection de mouches sur le site de Saumon-Québec directement. Fait que t'as pas trop à te casser la tête. Tu vas là-dessus, tu connais rien. Tu peux clairement aller identifier ce que t'as de besoin. Sinon, les pro-shop, les pro-fly fishing shops, ils ont généralement sur place des gens. Dans les localités comme ici, bien, t'arrêtes dans les magasins de chasse et de pêche. Ils vont te dire qu'est-ce qui se passe sur les rivières, généralement, d'ailleurs, assez précis. Oui, exact. Puis même les ecs le font aussi. Fait que nous autres, on reprend ça le même matin? Oui, très tôt le même matin. Fait qu'on va aller faire de dos. Oui, de dos. Parce qu'il va être de très, très bonne heure. C'est bon, là. OK, c'est bon, je te suis. Hey, pourrie, il y a de l'eau un matin, hein? Ben, c'est fou, hein? Fait que ce matin, ça monte où? Même le petit ruisseau en rentrant, c'est comme, je suis courant, c'est tapawette, mais en arrivant, ça fait toute une différence d'avoir de l'eau de même. Oui, 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 vraiment. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tantôt, c'est ça, on vous a choisi des mouches un petit peu plus grosses pour vous permettre de ralentir un petit peu dans le courant. Effectivement, ça fait une grosse différence. Mais en même temps, on me l'a vu sauter tantôt. Oui. Fait que ce que je vous conseille, c'est de moins rentrer loin dans l'eau, de toute façon, de bonne heure le matin, pour rentrer dans l'eau, là, jusqu'à la taille. On y va sécuritairement. Fait que vous pouvez pêcher moins loin aussi, il n'y a pas de problème. Laissez aller votre mouche, faites travailler ça, puis confiance et chance. C'est ça qu'elle s'attend à faire. Bien, moi, même chose, mais moi, je vais prendre ma coach. Elle va venir me peaufiner un petit peu dans mes lancers. Elle a fait une première journée hier, on va aller voir comment ça va, puis peut-être elle reprend quelques petits trucs et conseils que ça reste frais. Bien, oui, je vais aller un petit peu plus là, là, je vais les pattes plus longues un peu. Oui, parce que moi, ça va accoté dans mes wetters. Bien, c'est bon, on peut se partir un petit peu plus proche, là, en avant. Oui, bandy. Prête? Oui, la mouche. J'ai pris une mouche, je pense que c'est Joanie qui l'a choisie. Elle reste derrière la caméra, mais là. Moi, j'ai pris une petite mouche parfaite qu'il y a dans les tableaux de mouches, là. Elle dessine une mouche de saumon, aussi, regarde. Parfait, ça. Bandy. Tant qu'on a une mouche dans l'eau. Let's go. Allons-y, pendant que c'est prêt. Je vais vous laisser aller, mais on a la hausse à l'arbre. Oui, regarde. Cette partie de l'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est pourquoi tu tiens ton fil? Hé, je le tiens encore. Mamie, je te dis, là, si je veux être capable de lancer comme plus loin, tu fais quoi? Bien, c'est ça. Là, dans le fond, hier, tu t'es bien pratiquée. On voit que ton lancer est bon. C'est-à-dire, tu envoies bien ta soie par en arrière. Tu ne vas pas trop par en arrière. J'essaie. On fait 11 heures, 2 heures pour envoyer ta soie par en avant. Mais dans le fond, l'objectif, c'est quand même de te laisser de la soie sortie pour quand tu l'envoies par en arrière, tu lui laisses le temps de se déployer. Mais tu as assez de poids aussi pour bien l'envoyer par en avant. Là, je la ramène comme ça. Est-ce que j'ai besoin de ramener du fil? Oui, tu peux nous en ramener une petite affaire. OK. Fais-nous un beau lancer, là. Après ça, tu te rallonges d'un pied. C'est bon. Justement, c'est un bon truc aussi. Des fois, pour bien se placer, surtout quand on commence de faire un faux lancer comme tu fais, des fois, ça aide à mieux se positionner par rapport au courant parce qu'évidemment, comme ta soie est là, des fois, c'est beaucoup d'énergie à ramener d'un coup puis l'envoyer dans le courant de la rivière. Fait que quand tu fais un faux lancer, ça te permet de bien maîtriser ta propulsion puis d'avoir un lancer qui va être vraiment perpendiculaire. En fait, parallèle à la rivière, là. Fait que dans le fond, tu veux comme un peu balayer ta rivière à chaque fois comme ça avec ta ligne? Bien, exactement. Puis c'est ça qui est spécial avec le saumon. C'est pas comme d'autres espèces. C'est-à-dire que... Le saumon, quand il est positionné dans la rivière, il ne bouge pas nécessairement beaucoup. Souvent même, il va bouger puis il va aller se repositionner là où il est bien. Donc, quand on cadrille la fosse, bien, tu commences de plus en plus long, tu rallonges ta soie pour que ta soie puis ta mouche, finalement, elle fasse comme toujours un arbre de cercle un petit peu plus long, un petit peu plus long. Puis quand tu es rendu, justement, à ta longueur où tu es confortable, c'est là que tu commences à bouger. Comme ça, tu es certaine d'y passer ta mouche en avant de bouger à un moment donné puis un portouillé. Ça fait quand même quelques notions à retenir pour l'avoir fait hier. On a une tendance à aller souligner ça puis surtout à cause du lancer les jeux. On a cette manie-là d'aller chercher ça loin en arrière. Au bout du compte, ça sert absolument à rien à la mouche, dans le fond. Quand on force trop, c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas efficace parce que c'est à force de se pratiquer aussi puis de bien le sentir. On utilise le poids de la canne, le poids de la soie puis le mouvement du bras pour faire en sorte de bien propulser ta mouche par en avant. Mais ce n'est pas quelque chose qui est forçant. Il faut vraiment travailler avec sa canne, travailler avec sa soie puis c'est là qu'on ne force pas trop. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à forcer beaucoup. On a toujours tendance à essayer d'y aller avec le corps comme si on lançait une balle de baseball. Mais ça ne sert à rien de faire ça. En fait, on perd de l'énergie à faire ça, nous, de notre corps puis le mouvement n'est pas efficace. Souvent, les gens vont commencer avec la canne à une main comme ça. C'est une canne qui est assez standard pour pêcher le saumon. Mais il y a aussi des cannes plus longues, des cannes à deux mains qui vont être... C'est différent ou...? C'est ça. Bien, il y a différents types. Il y a les cannes typées qui vont être des cannes de 12 pieds et demi et plus. Puis tu as aussi des cannes switch qui sont souvent un petit peu plus courtes, plus dans les 11 pieds, 11 pieds et demi. Oui, je ne connaissais pas, eux autres. Mais que tu peux... Je viens de m'apprendre d'autres choses. C'est ça. Mais que tu peux utiliser avec des lancées à deux mains. Donc, c'est une autre technique qui permet aussi de pêcher dans des conditions des fois qui sont différentes. Là, on est chanceux puis il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de place en arrière, justement, pour bien pouvoir faire le mouvement de bord qui permet à soi de se déployer. Mais des fois, on pêche puis il y a des arbres juste en arrière de nous autres. Par contre, on ne peut pas faire ça. Donc, il y a d'autres types de lancées qu'on peut apprendre, des lancées roulées ou encore avec les cannes à deux mains. Il peut y avoir des lancées soupers qui vont être des lancées que tu n'as pas besoin d'avoir de dégagement en arrière pour pouvoir propulser ta moche en avant. Ce que tu me dis, c'est qu'il va falloir qu'on aille pêcher ensemble plus qu'une fois parce que tu as du stock à m'apprendre en petit. On va faire plaisir! Oui! T'as-tu vu ça? Ça, c'est le moment où elle t'a curvé le poignet. Chez les filles, il m'estropié. Ça, c'est le moment qu'il y a un petit short lunch pour la gang. Ça, c'est le moment qu'on a une salade de pâtes avec chorizo, on va avoir du bocconchini, du basilic, tomate chorizo, tomate séchée. Je pense que ça va être bon. Quelle belle façon de finir une semaine! Assis les fesses dans l'eau en train de manger un short lunch, mettre par jour et nuit. Écoute, quelle belle gang, pour vrai! C'est pour ça aussi qu'on se rassemble pour nos activités de chasse et de pêche. C'est d'être ensemble et de vivre un beau moment. On a la chute à côté. Le paysage, bien là, il y a Nicolas qui cache le paysage un peu. Un beau paysage, regarde Nicolas. Paysage, honnêtement. Puis, on a pu observer des saumons dans l'eau. Une bouffe incroyable! Notre grand bonhomme, notre grand cook qui nous a suivi toute la semaine. Merci, Jérémy! C'est vraiment le fun! Puis Myriam, qui m'a initiée à la pêche aux saumons, cette semaine. Merci tellement! Bien, merci à toi. Merci à vous autres. C'est tellement un plaisir de vous avoir. C'est vraiment un plaisir d'aller pêcher le saumon puis de partager notre passion. On est là pour ça! Non, mais honnêtement, tu l'as transmis avec Brio. Écoute, moi et Joannie, on a décidé qu'on allait probablement aller se faire une couple de trip au saumon. Ça se peut que tu ressembles à une couple de filles de nous autres. N'hésitez pas! Je suis là! Je suis là! Merci, écoute, on va finir de déguster ça puis c'est clair que c'est pour la dernière fois qu'on va pêcher au saumon, je pense. Oh non! C'est sûr qu'on vient au saumon. Mais pour l'instant, on va dire comme toi, ça, c'est bon. C'est bon, hein? C'est bon, les filles? C'est bon? Oui! Écoutone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Hé, mon fil, ça file, toi? Yes, toi! Yes, ça rémet, je suis, hein? Ça file, toi? Non, mais... On ne saurait pas pire! Par sa part, si on parle de contrôle des odeurs, parce qu'on a parlé précédemment d'odeurs qu'on peut utiliser pour attirer olfactivement un animal, mais c'est important quand on stimule ce sens-là de s'occuper du fait qu'on vient de stimuler. Ça fait qu'il est wide open pour te sentir aussi. Évidemment, oui. Le contrôle des odeurs devient excessivement important, mais il y a une façon de faire les choses dans le contrôle des odeurs. Il y a des étapes. Puis aujourd'hui, on va vraiment y aller étape par étape. Qu'est-ce qu'on doit faire? On commence par la ville bonhomme ou le linge? Ça prend le linge en premier. Ça prend le linge en premier? Le linge en premier. Le linge, c'est quelque chose qui est méconnu dans la façon de faire. Parce que souvent, on va juste comme... On sort la brasser qu'on vient de faire avec du downy, on tire notre linge de chasse là-dedans. Pas une bonne idée, ça. Ça part déjà mal. Moi, premièrement, ce que je fais, c'est qu'un coup, quand je suis prêt à laver mon linge, premièrement, je vois déjà pré-rincer ma laveuse pour être sûr qu'il ne reste plus d'odeurs, de fragrances, de parfums, de ci, de ça, de la brasser habituelle la semaine. Comme ça, on est sûr que notre laveuse est contrôlée en premier. Tu fais une première brasser, mettons, d'une serviette avec un savon, un savon sans dos d'air. Exactement. Ensuite de ça, on va laver notre linge avec des savons qui sont faits pour ça. Puis maintenant, je tiens à préciser, c'est des savons qui sont HE. Donc, qui sont faits pour aller avec les nouvelles laveuses à linge. Donc, c'est important d'avoir ça. Faire attention, parce que si ton savon n'est pas HE, tu fous ça dans une laveuse HE, ça va brouter de partout. Ça fait un beau spectacle. Très, très, très important. Donc, on lave notre linge avec un savon qui est fait pour ça. Soit sans odeur ou avec odeur de conifère. Bref, il y a plusieurs fragrances qu'on a en magasin. Puis ce qui est important, pas de sécheuse. OK. Parce que les vêtements de chasse, surtout ceux qui ont des membranes imperméables, bien, quand on met ça à des températures qui sont élevées, donc sécheuse, poêle à bois, au-dessus d'une plainte de chauffage qui chauffe à côté, on vient de briser la membrane, on vient de briser l'impermibilité de notre vêtement de chasse. Bonne dehors à bord. On peut avoir des belles surprises sur le bord d'un bois de bois. C'est vraiment évité. Il faut que ça sèche tranquillement. Et voilà. Tout simplement. Puis idéalement, mais à aérer. Fait que dehors, c'est l'idéal. Après le lavage de linge, je t'en veux dire quoi? On le fait sécher comme il faut. Oui. Après ça, il y en a qui vont le mettre dans des bacs avec des branches de sucède ou de sapin. C'est une bonne idée, mais moi, je ne tripe pas trop parce qu'il y a quand même de l'humidité là-dedans. Bien, c'est ça. Ça peut sentir l'enfermé. J'ai dans la marque Xtreme CG, tu peux nous ouvrir un si tu veux. C'est des petits sachets avec de l'odeur soit de conifères, de terre ici en haut. Ça a l'air des petits pots pourris. Oui, bien c'est exactement ça, mais de chasse. Bien oui, bien oui, bien oui. Comme ça, on vient vraiment contrôler notre linge. Ça ne sent pas le cèdre. Ça sent... Tu sais, c'est fait au Québec. Ça paraît... Les produits américains, souvent, sentent le cèdre. Puis ici, bien c'est pas la prédominance de cèdre. Le tuyau, on n'a pas tant que ça. C'est du sapinage. C'est de l'épinette puis du sapinage. C'est fait par des Québécois, ça paraît, ça sent l'épinette puis ça va être beau au mieux. Ce qui est beau avec ça, c'est que quand ça fait un à deux ans que tu les utilises, j'ai même la petite fiole pour les recharger. Ah, c'est si bon! C'est fait pour ça? C'est fait pour ça. OK! Donc, ton linge est contrôlé. Après ça, il faut contrôler le chasseur. OK? Oui, c'est... Oui, oui, oui. On a une belle série de savons, de shampoings. Les cheveux, c'est important. On dégage beaucoup d'odeurs par les cheveux. Donc, savons, shampoings, anti-sudorifiques, très, très important. Oui, tu mets pas ton degré 24 heures, 48 heures. Non, 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 faut pas. On a des barres de savons également. Un coup que nos odeurs corporelles quotidiennes sont contrôlées, bien là, quand on rentre dans le bois, ça prend des éliminateurs d'odeurs. On va traiter les textiles avec ça, d'ailleurs. Exactement. Donc, le linge, la casquette, les bottes, c'est partout ce que ça sent, éliminateur d'odeurs, on s'assure qu'on est un fantôme dans le bois. Assurez-vous de faire le banc de votre truc pour pas aller repogner de l'odeur après avoir tout désodorisé aussi. C'est bien, bien, bien important. C'est la dernière niaiseuse, mais bien important. Question? Oui. On y va avec épinettes, thermoires, pas d'odeurs? Bien, moi, je te dirais, la base, moi, c'est sûr, c'est sans odeurs. Oui. OK? Après ça, si tu veux te rajouter un petit plus, tu peux y aller avec une odeur soit de conifères ou de terre. Moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler avec la terre parce que la terre, il y en a donc partout. Et voilà. Sinon, tu peux y aller avec du conifère. Si tu chasses plus dans un endroit avec ses conifères, du sapin, tu sais, tu peux vraiment t'adapter à ton secteur de chasse. Et voilà. Et voilà. Je ne voudrais pas de conifères si tu en vas chasser dans une érablière, mais de la terre, ça va bien aller. Là, ce que tu as sur le bout-là, ça m'intrigue pas mal. Ça, c'est une machine à ozone. Pas ce que non ça va. Oui, pas de trouble. L'ozone, là, c'est fait justement pour éliminer toutes les odeurs qu'on peut créer. Ploguable dans le char. Dans le véhicule. Ça fait que quand on se déplace en véhicule, tu mets ça, ça vient éliminer toutes les molécules d'odeur, que ce soit des molécules d'odeur de cuisine, d'odeur corporelle, tous les animaux, le chien, c'est tout, tout, tout. Ça élimine vraiment A à Z. On a chassé dernièrement dans une cache à l'orignale où est-ce que les gars avaient installé le panneau solaire puis une plug 12 volts dedans. C'est une des raisons pour lesquelles je regardais vers ton... Parce que j'aurais pu tout simplement voir ça dans la cache. On se déplace tout en véhicule. Ça arrête de dropper mes odeurs. Exactement. Très, très, très intéressant. Le véhicule, on peut le traiter évidemment avec les traitements à textiles puis c'est une bonne idée de faire le tour du véhicule avant. C'est des tissus, ça retient les odeurs puis vous mettez la ventilation, ça fait que ça fait comme une convection d'un char. Ça ramasse la voûte, le tapis, les bancs. Ça ramasse tout. Puis là, ça revient chez les vêtements que t'as mis, t'as lavé, t'as traité, t'as retraité. T'as tout travaillé, finalement, on se crève tout à la fin. Fait qu'on traite l'intérieur du véhicule. Faites juste le test sur vos textiles avant dans le véhicule sur le côté intérieur d'un banc parce qu'il y a certains produits qui vont laisser une petite pellicule blanche qui est moins trippante dans le véhicule pour le lendemain quand t'embarques un client en revendant de la chasse. Faites le test. Si tout est correct, on traite le véhicule à la grandeur, l'ozone, très, très bonne idée. Puis moi, j'utilise des petits tampons de diffuseurs que vous vendez puis je les accroche après les vent traps avec l'eau d'or de terre. T'sais, là, on a présenté beaucoup, beaucoup de choses mais si M. Antrimon ne veut pas se casser à la tête qu'il vienne nous voir en magasin, on va vraiment prendre le temps de tout expliquer de A à Z, de vraiment conseiller les bons produits pour ce que t'as besoin tout simplement. Cinq secondes, il y en a de coton sur votre chemin si vous vous rendez à la chasse ou à la tête, j'ai sur file. Un gros merci. Ça fait plaisir, mon ami. Nous autres, on s'envoie l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On a un petit quelque chose de spécial pour vous autres. On a décidé de vous amener, pas vous amener en coulisses, mais d'amener les coulisses en studio. Les gens qui êtes sont habitués de nous voir, moi et toi, toi et moi, animer l'émission un peu partout, mais il y a une équipe de feu en arrière de ça qui nous permet d'avancer et d'être encore là aujourd'hui. Bien oui, puis tu sais, aventure, vous le voyez beaucoup par l'émission, mais il y a autre chose. Il y a aussi le magazine, il y a le web, il y a votre service clientèle, il y a énormément en arrière de tout ça, puis honnêtement, ACP, il ne serait pas skier sans ces gens-là. Qu'est-ce que tu dirais qu'on les présente? Bien, on a l'équipe avec nous autres. On en a une partie en studio, on en a une partie derrière les caméras, il y en a un qui est caché qu'on va voir tantôt. Puis il y en a qui sont dans le bois. Oui, il y en a qui sont dans le bois puis il y en a qui sont en régie aussi. Bien oui. On va faire le tour de l'équipe parce que c'est ces gens-là que vous consommez à tous les jours quand vous consommez Aventure, Chasse-Pêche, parce que ce sont ces artisans-là qui, avec leur cœur, créent ce que vous voyez, qui proposent, qui vous donnent l'information, qui créent tout ce que vous voyez. Puis parlant de création, moi, je commencerais par cette jolie jeune demoiselle au bout du... Puis je vais te laisser aller parce que tu travailles, toi, très, très, très souvent et très longuement avec Mélanie. Bien oui, on travaille. On fait une team de feu ensemble. Mais honnêtement, le magazine ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans toi, ton input. Oui, c'est correct, on gère le contenu et tout, mais la portion graphique qui fait qu'on l'aime tant, c'est grâce à toi. Puis tu l'as fait avancer à vitesse grand V. Ça fait quand même un petit bout de temps que tu es avec Aventure, Chasse-Pêche. Ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans? Ça fait plus longtemps, pas mal plus longtemps. Dans le fond, c'est la doyenne d'Aventure, Chasse-Pêche. C'est carrément ça. C'est la doyenne d'Aventure, Chasse-Pêche. Puis, tu sais, on a tellement appris à découvrir, Mélanie, que des clients à nous qui nous demandaient une valeur source sont rendus qu'ils font aussi affaire avec Mélanie pour propulser leur média à eux autres ou encore leur produit à eux autres. Ça fait partie des perles dans l'entreprise. Bien, vraiment. Puis même que je te dirais, c'est plus que ça parce que moi, Mélanie, m'a énormément appris. Oui, tu dis que c'est la doyenne, mais elle m'a aussi appris puis j'ai appris à y faire confiance. Puis c'est pour ça, je pense qu'on fait autant une aussi bonne team quand vient le temps de pondre le magazine final. Moi, j'y fais confiance puis elle me fait confiance puis on marche là-dedans à 100 000 à l'heure. Annie-Claude, qui est l'adjointe de Kate dans un certain sens, mais qui est devenue beaucoup plus que ça au fil du temps. Bien, c'est devenu carrément une amie, une amie très chère. Mais Annie, c'est mon bras droit, mais c'est aussi celle qui a eu à apprendre le plus vite, je pense, dans la gang, parce que le poste que moi, j'occupe, il a fallu que j'y en balance une partie, puis pauvre petit, il y avait du stock. Moi, je pense qu'il est endurci, parce que le collaborateur qui est juste par-dessus son épaule droite à elle, Christian Caisse, qui est un collaborateur de bonne date à nous puis qui est rendu partie intégrale de l'équipe. On l'appelle amicalement « Papa ». On lui donne plein d'autres noms qu'on dirait pas. Christian, un armurier, un bon ami qui amène énormément d'input, il aide énormément, entre autres, au niveau du magazine, de ton côté, dans le contenu. Mais moi aussi, je me sers énormément de Christian quand on a affaire à des vidéos sur l'armurier ou juste faire les niaiseux puis s'amuser à la chasse ou quoi que ce soit. Je vois pas de quoi tu parles, ça arrive jamais. À peine. Jamais. Moi, je vais l'appeler belle-maman. Oui, moi, je vais l'appeler maman. Les enfants l'appellent mémé. Mémé. Écoute, elle porte beaucoup de chapeau, Willard. Beaucoup de chapeau. Et aussi, Diane, du service à la clientèle. C'est le petit cœur sur deux pattes qui vous répond au téléphone ou par courriel, que vous soyez dans une bonne ou une moins bonne journée qui accueille vos propos, qui accueille vos questions. Puis, Diane, qui a beaucoup d'expérience en service à la clientèle, amène quelque chose qui est essentiel à ce qu'on fait parce que c'est aussi le lien entre cette clientèle-là et nous dans la possibilité qu'on a d'améliorer ce qu'on fait. Son poste est excessivement important. Il y a une chance qu'on a une femme en l'or comme ça qui est assise à cette chaise-là. Merci d'être là. Merci à vous deux. Moi, je me déplacerais un peu en coulisses. On va faire comme il y a la télé, il y a le magazine puis il y a le web. On a un Régis qui est caché. Mais il est où, Régis? Let's go! Il y a des abonnements qui rentrent! Régis? Il est comme la petite voix en arrière qui vient tout nous dire OK, ça va bien on continue. Il est tout le temps en coulisses quand on est en live. C'est lui qui est en arrière du système d'abonnement, le site web, les créateurs de contenu, les zones de VIP, les tout, les développements web qui se sont faits dans les dernières années, évidemment les médias sociaux et etc., qui a propulsé toute cette image-là. C'est Régis à qui vous parlez puis que plusieurs créateurs de contenu parlent maintenant pour mettre leur contenu en ligne, eh bien c'est lui. L'autre doyen d'Aventure Chasse-Pêche, il se cache en arrière de nous autres en régie puis ça, c'est Nicolas Tivierge. Oui, Nick. Ça fait 165 ans que Nicolas Tivierge est à l'entente. Tu dis tout le temps à ça, mais c'est vrai que ça fait longtemps que vous autres, moi dans le fond, c'est pas compliqué. Moi je suis pris parce que toi, t'es déjà en couple avec quelqu'un, vous êtes comme un vieux couple, toi et deux. Ah, carrément, on se signe, on se progne, on se progne, on se progne, on se progne. Mais Nicolas, c'est réalisateur de l'émission, Nicolas est à la caméra, est au montage, c'est mon copilote depuis des années, mon aide de camp depuis des années, chasse-pêche avec nous autres, c'est lui qui signe l'émission que vous voyez, l'émission avec laquelle on a remporté des prix d'ailleurs sur des canaux américains, c'est Nicolas de Sivierge. Maintenant, dans le studio, on a des gens qui sont avec nous, il y en a deux qui ne sont pas ici, un qui est dans le bois qui vient de récolter son orignal. Oui, c'est Yves. Qui est Beaudette, qui est généralement à la caméra où est-ce qu'on est présentement. Nadia n'est pas là non plus, notre régisseur de plateau. Oui, Nadia, c'est notre petit bout en train quand on arrive sur le plateau, c'est celle qui va aller mettre de l'ordre dans tout ça aujourd'hui, remplacée par d'autres belles relèves aussi que je tiens à mentionner qui est avec nous autres. Lucas qui est avec nous autres depuis les deux tours d'émission. Absolument. On a deux autres caméramans avec nous qui sont tout le temps là puis entre autres, Antoine qui est là. Je ne sais pas ça fait combien d'années qu'Antoine est là. Peut-être qu'on dit que c'est doyen, mais je me demande Antoine, ça fait combien de temps on lui demandera bien et là, il est mal pris pour répondre mais Antoine, ça fait un bout. Il y en a une qui a fait ses premières expériences à la chasse en cash avec toi cette année même. Oh, Mel, je te dis, ce n'est pas facile puis il y en a une qu'on oublie aussi dans l'équipe ACP qui est vraiment importante qui est dans le bois en ce moment, c'est Joannie. Ben oui, Joannie. Et Joannie, c'est notre petit coeur sur deux pattes, c'est l'explosion d'émotions quand elle est avec nous autres. Dans la vie de tous les jours, c'est mon adjointe à moi, c'est aussi mon déversoir à dossiers, littéralement. Pour petite. Elle va faire tantôt du montage vidéo, elle va tourner avec nous autres, elle va être en studio, elle va prendre la photo. Vous la connaissez aussi comme étant le bras droit de Kate du côté de Fille de bois. Ce sont les cofondatrices de Fille de bois avec le reste de la gang. Je veux dire, un matin sans parler à Jo, ce n'est pas un matin, c'est comme un canneau. 5, 4, 10, 9, 8, on est parti, non? C'est vrai, déjà? Oui, oui, oui. C'est déjà la fin. Moi, je veux dire merci de la part de toute l'équipe à toi de former une aussi belle équipe qu'avant ça, chasse-pêche. Je te dis, moi. Un rassien qui a piloté le bateau, vous le poussez. Ben oui. Ça fait que je peux s'en voir la semaine prochaine, il va falloir que tout le monde écoute parce que toute cette équipe-là travaille fort. On se voit la semaine prochaine, gang. Pêche au sommet du côté de la rivière, même si tu veux. Yes! Aventure chasse-pêche vous a été présentée par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada